La vraie religion nous apprend à tout faire, comme si nous étions en présence de Yahweh. Une vie sans tâche doit aller de pair, avec un amour et une charité non fin, fin, de fin de. Notre vraie religion est égale à la mesure dans laquelle ces choses ont leur place dans notre cœur et dans notre conduite. Et souvenons-nous que rien n'aide en Christ Yahshua si ce n'est la foi qui agit par amour, purifie le cœur, soumets les convoitises charnelles et obéit aux ordres de Yahweh. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière basés sur Jacques 1. Je considérerai cela comme une joie pure, chaque fois que je serai confronté à de nombreuses épreuves, car je sais que l'épreuve de ma foi engendre la persévérance au nom de Yahshua le Messie. Je laisserai la persévérance terminer son travail pour que je sois mature et complet au nom de Yahshua le Messie. Si je manque de sagesse, je demanderai à Yahweh qui donne généreusement à tous sans rien trouver à redire et cela me sera donné au nom de Yahshua le Messie. Quand je demande, je dois croire et ne pas douter au nom de Yahshua le Messie. Parce que celui qui doute est comme une vague de la mer emportée par le vent au nom de Yahshua le Messie. Le douteur ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de la part de Yahweh. Une telle personne a l'esprit double et est instable dans tout ce qu'elle fait au nom de Yahshua le Messie. Si je crois en des circonstances humbles, je devrais être fier dans ma position élevée au nom de Yahshua le Messie. Si je suis riche, je serai fier de mon humiliation puisque je mourrai comme une fleur sauvage au nom de Yahshua le Messie. Car le soleil se lève avec une chaleur torride et la plante se fane, sa fleur tombe et sa beauté est détruite au nom de Yahshua le Messie. De la même manière, les riches s'effaceront même au cours de leurs affaires au nom de Yahshua le Messie. Heureux celui qui persévère à l'épreuve, car après avoir subi l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment au nom de Yahshua le Messie. Quand je suis tenté, je ne devrais pas dire « Dieu me tente » au nom de Yahshua le Messie, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne au nom de Yahshua le Messie. Mais chacun est tenté quand il est entraîné par sa propre désir diabolique et est séduit au nom de Yahshua le Messie. Ensuite, une fois que le désir a été conçu, il donne naissance au péché et le péché grandissant donne naissance à la mort, au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas trompé. Tout don bon et parfait vient d'en haut, descendant du Père des lumières célestes qui ne changent pas comme les ombres mouvantes, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a choisi de nous mettre au monde par la parole de la vérité afin que nous soyons une sorte de prémisse de tout ce qu'il a créé au nom de Yahshua le Messie. Je m'assurerai que je suis prompt à écouter, lent à parler et lent à me fâcher, au nom de Yahshua le Messie. Car la parole, car la colère humaine ne produit pas l'injustice que désire Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je me débarrasserai donc de toute saleté morale et du mal qui est si répandu, au nom de Yahshua le Messie. J'accepterai humblement la parole de Dieu plantée en moi qui pourrait me sauver, au nom de Yahshua le Messie. Je n'écouterai pas simplement la parole et ne me séduirai pas moi-même. Je ferai ce que la parole de Dieu dit, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque écoute la parole de Dieu, mais ne fait pas ce qu'elle dit, est comme quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie immédiatement de quoi il a l'air au nom de Yahshua le Messie. Mais si je regarde attentivement la loi parfaite qui donne la vérité et que je continue à la garder sans oublier ce que j'ai entendu, mais le faire, je serai béni dans ce que je fais, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui se considèrent comme des religieux et ne gardent pas le contrôle de leur langue se trompent et leur religion est sans valeur, au nom de Yahshua le Messie. La religion que Dieu notre Père accepte comme pure et irréprochable est la suivante. S'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et ne pas se laisser polluer par le monde. On en est à Chua le Messie, je vous prie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions, Amen, Alléluia.